Bonjour à tous auditeurs et auditrices de ASA France, on se retrouve pour ce relais mixte après le relais mixte simple qu'on a commenté juste avant et je suis toujours en compagnie de Nils, comment ça va ? Ça va super, ravi de commenter cette seconde course de la journée, un super relais mixte qui nous attend. Effectivement, un relais mixte où l'équipe de France, comme on l'a vu après sa troisième place au relais mixte simple, est aussi une des nations favorites, Nils. Oui, exactement, une des nations favorites avec une superbe équipe de France, on ne voit pas trop de maillons faiblins dans cette équipe, on retrouve en premier relayeur Quentin Fillon-Maillet, ensuite en deuxième relayeur Emilien Jacquelin. On va retrouver ensuite pour le troisième et quatrième relais, on va passer aux filles de cette équipe de France qui sont bien sûr Justine Bresas-Boucher ainsi que Lou Jamono, donc là une superbe équipe de France, là on espère qu'ils vont performer, mais en tout cas sur le papier, cette équipe elle nous fait rêver Eva. Oui, elle est vraiment incroyable, peut-être petite interrogation parce qu'on assiste au retour de Justine Bresas-Boucher qui revient d'un an sans Coupe du Monde du fait de sa grossesse. Il y a aussi Emilien Jacquelin, l'année dernière, il avait arrêté la saison prématurément après les championnats du monde d'Auberhof. Quentin Fillon-Maillet qui a vécu une saison, une pré-saison l'année dernière, une saison un petit peu compliquée après sa saison stratosphérique qu'il avait réalisée lors des Jeux Olympiques et qui a vécu une petite pré-saison un petit peu compliquée et puis Lou Jamono qui elle est vraiment vraiment attendue après sa première saison l'année dernière complète en Coupe du Monde où elle avait fini 11e du classement général et nous avait fait rêver. Et finalement, sur le papier, on pourrait dire que c'est le maillon fort, mais j'ai presque envie de dire que c'est la source sûre de ce relais. J'espère qu'elle ne va pas me faire mentir et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est placée en 4e position. Sinon, les autres grands favoris, Nils, on peut dire ? Oui, là exactement. Pour les autres favoris, pour le coup, il n'y a pas d'incertitude. Pour ce qui est du côté de la Norvège, on va retrouver bien sûr l'incontournable Johannes Beuh. C'est encore auteur l'année dernière d'une magnifique, magnifique saison. Il rafle tout, il rafle tous les titres. Il va être accompagné pour cette équipe norvégienne de son frère Tarié Beuh ainsi que Caroline Knotten et Ingrid Tandrevolt. Donc encore une équipe de Norvège très, très compétitive pour ce relais mixte. Effectivement, on aura aussi, on peut dire, l'Allemagne avec Roman Reus, Benedikt Doll. C'est vrai que l'absence, la retraite de Niserman fait un peu mal. à cette équipe féminine d'Allemagne. Mais on a quand même une bonne équipe féminine avec Sofia Schneider et Vanessa Wojt qui va prendre le leadership de cette équipe féminine allemande. Et puis on peut dire aussi l'Italie avec notamment Dorothée Avireur et Elisa Vitozzi qui avaient fini respectivement deuxième et troisième de la Coupe du Monde l'année dernière en individuel. Puis ils seront accompagnés de Didier Bionaz qui est peut-être le maillon faible mais c'est quand même un bon maillon faible Didier Bionaz. Et puis Tommaso Giacomel qui l'année dernière avait été révélé à l'image de Niklas Ardveig. Oui. Et enfin, c'est l'équipe qui est à domicile. Alors que là, les coureurs s'élancent là maintenant pour ce premier tour avant le premier tir couché. Et on pourrait aussi parler des Suédois. Les Suédois qui se sont imposés avec Samuelson et Anna Heuberg ce matin, ce midi par an sur le relais mixte simple. Et là, on va retrouver justement dans ce relais l'autre sort des Heuberg avec Elvira Heuberg ainsi qu'Anna Magnusson, Martin Poncilioma et Jasper Néline qui vont composer ce relais suédois qui joue à la maison et qui a aussi une grosse carte à jouer sur ce relais. Effectivement, à mon avis, c'est aussi une des nations favorites. On rappelle quand même le relais mixte olympique. Qu'est-ce que c'est ? On a vu le relais mixte simple qui était beaucoup plus explosif. On revient sur des relais un petit peu plus traditionnels si vous avez l'habitude de regarder les relais en biathlon. Donc, les athlètes vont faire 2 km de ski en format skating. Ils vont se lancer pour un premier tir couché. Donc, le tir couché, si vous n'étiez pas avec nous, c'est un tir où les athlètes, comme son nom l'indique, sont couchés sur le pas de tir et doivent blanchir 5 cibles, des cibles qui font 4,5 cm de diamètre. Et puis, ils vont se repartir pour 2 km de ski. Puis, un tir debout. Le tir debout, c'est, comme son nom l'indique encore une fois, un tir où les athlètes sont debout face aux cibles et où ils doivent blanchir les 5 cibles. Mais les cibles sont un petit peu plus larges, 11 cm de diamètre. Et puis, cette fois-ci, ils vont refaire un tour de ski avant de passer les relayeurs. Donc, quand même, la part de ski est beaucoup plus importante dans ce relais que lors du relais mixte simple ou, comme on le disait, ça s'apparentait plus à un concours de tir. Et c'est d'ailleurs pour ça que, normalement, Nils, il ne devrait pas avoir de grosses surprises sur le relais mixte olympique, comme on va le voir tout de suite. Oui, c'est ça. Là, il va falloir des grosses skieurs. Et les équipes qu'on a annoncées tout à l'heure comme favorites occupent déjà les 5 premières places de ce relais avec en première position Didier Bionaz, l'italien, accompagné de notre premier relayeur français, Quentin Fillon-Maillet, le premier relayeur, Tariez-Beux, l'un des deux frères Beux qui est aussi en troisième position pour le moment, au premier intermédiaire. En tout cas, pour l'instant, c'est un peloton groupé qui va nous amener jusqu'au premier tir couché de cette course. Mais pour l'instant, les favoris qui mènent déjà la danse, c'est l'italien pour l'instant qui est à la tête de cette course. Oui, Didier Bionaz qui montre de l'envie, là, dès le début. Je parlais de maillons faibles, peut-être un petit peu d'incertitude, en tout cas, dans ses tirs l'année dernière, à l'image d'une Lisa Vitozzi, il y a deux saisons. Mais c'est vrai que Didier Bionaz, ça reste quand même, il progresse, le jeune italien. Donc, à voir ce qu'il fait cette saison, une nouvelle saison, et encore les neuf mois de préparation qui ont été là, et où on peut voir des athlètes complètement se révéler. Donc c'est vrai que, alors que là, on a Quentin Fillon-Maillet qui est dans les skis, justement, du jeune italien, derrière Tariez-Beux. Il commence tranquillement cette course, ça va être un premier test pour tous ces biathlètes, voir qui a bien débuté cette saison, quels entraînements ont payé en pré-saison. Quentin Fillon-Maillet, ça va être aussi le moment de lever ou non de certaines incertitudes qu'on avait sur lui, vu qu'après une saison plus compliquée l'année dernière, et de voir si aussi, côté norvégien, si Johan Esbeux est toujours autant en forme, même si on n'en doute pas trop. C'est important de voir si le norvégien est encore le patron cette année. Effectivement, le norvégien Johan Esbeux, on a presque envie quand même qu'il ralentisse sur les skis, qu'il ne soit pas trop fort, parce que c'est vrai que l'enjeu des courses l'année dernière, où il a remporté 19 des 25 courses individuelles, était un peu maigre, et du coup, je trouvais que le spectacle était un petit peu moins beau. On préférait presque voir les courses féminines avec un petit peu plus d'incertitudes dans les résultats, alors que là, les athlètes vont rentrer sur le pas de tir. Donc, ils vont rentrer sur leur numéro de cible, qui correspond à leur numéro de dossard. Donc, Quentin Fillon-Maillet, qui a le dossard 1, car ils ont remporté le petit globe de la spécialité du relais mixte olympique, va donc tirer à la cible 1. Ensuite, on aura le Suédois à la cible 2, le Norvégien à la cible 3, et puis l'Italien à la cible 3, et le Norvégien à la cible 4, pardon, suivi de la Germanie à la cible 5. Et donc là, le premier tir est pour l'instant 2 sur 2 pour Fillon-Maillet. Première faute pour Fillon-Maillet, 3 sur 3 pour Jasper Nélin. Du côté de la Norvège aussi, c'est Tarjebe, qui va ressortir accompagné du Suédois Jasper Nélin, mais aussi de l'Allemand Roman Ries. Et les Suisses aussi vont s'en sortir avec un 5 sur 5, alors que quand un Fillon-Maillet va devoir utiliser plusieurs balles de pioche, il a l'air d'avoir du mal à rentrer cette balle de pioche dans sa carabine. Il va prendre un peu de retard, tout comme l'Italien, mais ils vont ressortir ensemble avec l'Autriche. Pour l'instant, c'est bien les Suédois qui font la bonne opération, ressortant en première position avec un 5 sur 5 pour Jasper Nélin. Et pour les Suédois, quant aux Français, ils vont ressortir à la 14ème position avec 17 secondes de retard accompagné des Italiens. Premier tir assez compliqué, là, Eva, pour Quentin. Oui, c'est vrai qu'il a fait deux erreurs qui sont un petit peu regrettables, effectivement. En plus, on l'a vu dans la deuxième balle de ploche. Donc, c'est des balles de pioche, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le chargeur habituellement. Donc, l'athlète doit prendre sa petite balle dans sa main pour la mettre dans la carabine. C'est vrai qu'avec le froid qui fait à Oxterson de 9 degrés, souvent, on perd un peu, c'est que la balle est toute petite, on perd cette perception au niveau des doigts. Et donc, on a vu quand même qu'il avait un peu de mal pour ça. Mais bon, on limite quand même la casse du côté de Quentin Fillon-Maillet qui ressort à 17 secondes. Il est avec l'Italien. S'il fait un bon tour, comme les tours font quand même 2 kilomètres, il va pouvoir se rapprocher du groupe de tête pour potentiellement être à 10-12 secondes sur le tir debout. Donc, pas un premier tir parfait, mais il limite la casse. Pas de tour d'anneau de pénalité pour Quentin Fillon-Maillet. Oui, pour l'instant, Quentin Fillon-Maillet, exactement, qui a limité la casse. Mais en tout cas, début de course un peu manqué pour Quentin Fillon-Maillet. Mais du côté des autres favoris, il montre qui sont présents directement avec la Suède, la Norvège et la Suisse, qu'on avait annoncé aussi comme potentiel outsider de cette course. Pour l'instant, la Suisse en 3e position, les Allemands 4e avec Roman Ries. On a aussi les Américains, la 5e place, les Kazakhs 6e. Fillon-Maillet qui ressort maintenant à 15 secondes. Il reprend du temps tranquillement. De toute façon, il reste groupé avec d'autres nations. Donc, pour l'instant, pas d'inquiétude pour nos Français. C'est vrai, Quentin Fillon-Maillet qui va essayer de reprendre du temps. Il a déjà repris 2 secondes. C'est quand même celui qui a le plus de pioches parmi les premiers. Il est 8e avec 2 pioches. Quentin Fillon-Maillet est devant lui. Il n'y a que des personnes à 0 ou 1 pioche. Donc, c'est quand même favorable au niveau de sa vitesse à ski pour le Français. Oui, pour l'instant, pas de souci. Là, on attaque le 2e tour. Et le prochain tir debout qui va être réalisé par les athlètes avant de donner le relais. Côté Français, en seconde position. Prochain relais, on va retrouver... On va retrouver Emilien Jacquelin. Emilien Jacquelin aussi avec un athlète avec lequel on a quelques incertitudes. Puisque l'année dernière, on le rappelle, il a dû... Il est parti de cette Coupe du Monde en plein milieu de saison. Après un début de saison vraiment, pour ne pas dire catastrophique. Mais en tout cas, il n'était pas à son avantage sur la piste et surtout au niveau du tir. Donc là, on va voir s'il travaille à payer. On sait qu'il a beaucoup travaillé pour revenir cette année en pleine forme et pour voir pourquoi pas viser ce globe de cristal. Oui, c'est vrai que Johannes Bell a annoncé quand on lui demande en interview qui est son principal adversaire. Il s'empresse de dire Emilien Jacquelin. On l'avait vu en tout début de saison quand même. Réaliser un début de saison qui était plutôt bon. Il était troisième du classement général en arrivant au Grand Bornon, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est simplement juste les championnats du monde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a arrêté. Le résultat sur les championnats du monde est décevant pour lui. Et après, il a senti que vraiment ça n'allait pas psychologiquement. Et on sait qu'Emilien Jacquelin, c'est vraiment un athlète qui marche à l'instinct. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a eu ses deux titres mondiaux en poursuite. C'est vraiment à l'instinct. Donc quand ça ne va pas dans la tête, l'athlète physiquement, ça ne va pas non plus. C'est souvent le cas pour tous les athlètes, mais principalement pour Emilien Jacquelin. Alors que là, on voit Jasper Nellin, le Norvégien et le Suisse, ensemble groupés avec l'Allemand pour ce deuxième tir, un tir debout. Donc le Suédois va lui s'élancer sur la cible une, vu qu'il est en tête. Oui, exactement. Un tir debout là entre les favoris. Et ça tire vite du côté de la Suisse pour Sébastien Stadler, qui a magnifiquement réalisé un 5 sur 5, qui va pouvoir ressortir. Par contre, au niveau de la Norvège, la Norvège, une erreur pour le Norvégien, deux erreurs pour la Suède, alors que l'équipe de France va pouvoir se replacer. Quentin Fillon-Maillet qui réalise un magnifique 5 sur 5, l'Italien peut-être va-t-il réaliser le sans-faute. Et oui, l'Italien aussi va réaliser le sans-faute. Et c'est le Suédois là, le Suédois Jasper Nellin, qui avait fait un bon premier tir couché et qui là, sur le tir debout, a dû s'y reprendre à deux fois et qui ressort donc à la huitième, septième position à 20 secondes de la tête de course. Quentin Fillon-Maillet qui lui est deuxième derrière Sébastien Stadler. Alors, Quentin Fillon-Maillet qui se replace très bien, Nils. Oui, oui, exactement. Là, vraiment, il a fait preuve d'un superbe tir. Il était aux alentours de la huitième place. Et là, il nous sort un super tir debout qu'il ramène seulement à la deuxième place. Donc, on peut remarquer aussi que le Suisse Stadler a fait lui aussi un très bon tir debout. Il me semble qu'à peine les autres concurrents qui étaient arrivés à son niveau avaient commencé à tirer. Lui, il avait déjà mis trois balles dedans. Donc, forcément, il a pu prendre de l'avance sur ses concurrents et donner le relais de la meilleure des manières. Mais en tout cas, très, très bon retour de Quentin Fillon-Maillet. Alors que côté suédois, on était sur ce tir debout de Gasper Néline. On était un peu à la pêche. En tout cas, là, c'était plus compliqué. Il a un peu peiné sur le tir debout, le Suédois. Oui, c'est vrai que c'est une mauvaise opération pour la Suède, mais qui n'a que deux pioches. Donc, Quentin Fillon-Maillet, lui, il fait une très belle opération parce que lui aussi a deux pioches. Mais deuxième, il a su vraiment prendre sa chance sur ce tir debout. Donc, on retrouve la Suisse avec Sébastien Stadler qui a magnifiquement fait un sans-faute sur ce premier relais. Premier, suivi de la France. Et puis, on retrouve la Norvège avec Tarje Beuh qui, lui, a réalisé une petite pioche, mais qui va pouvoir faire ce dernier tour avec Quentin Fillon-Maillet. Donc, ça va pouvoir les aider pour revenir sur Sébastien Stadler. Oui, sur le deuxième intermédiaire, on voit quand même Tarje Beuh qui ressort troisième et qui met une mine à Quentin Fillon-Maillet. Oui, il a fait l'effort pour revenir. Effectivement, Quentin Fillon-Maillet qui n'arrive pas à suivre Tarje Beuh. Ça aussi, ça peut être un indicateur sur les courses individuelles. Oui, exactement, Tarje Beuh qui fait l'effort pour donner le relais dans quelques instants à son frère. Tarje Beuh aussi qui a fait un super relais. Il est resté constant, toujours dans ses trois premières places. Et là, oui, c'est sûr que là, il devance un peu. Quentin Fillon-Maillet, il lui est repassé devant alors qu'après, il était sorti à une seconde. Quentin était sorti à une seconde devant. Et là, en tout cas, il fait l'effort. Tarje Beuh qui était sorti à 13 secondes du Suisse Stadler. Et qui laisse le Suisse là, précisément, sur place. Oui, là, il nous montre qu'il est fort sur les skis. Il ne fait pas semblant, là, Tarje Beuh. C'est clair, si Tarje Beuh arrive à distancer tout le monde comme ça sur les skis, je me demande ce que ça va être pour son frère. Mais en tout cas, là, oui, il fait l'effort. Alors que côté Fillon-Maillet, on cale un peu, là, sur ce dernier tour. On a du mal à... On n'a pas pu accrocher les skis de Tarje Beuh du Norvégien. Et donc là, Tarje Beuh qui va donner, au final, après être sorti à la troisième place, il va donner en première place le relais à son frère, Johannes 2, qui va être suivi des Suisses. Et normalement, si tout se passe bien, des Français en troisième position. Oui, mais Quentin Fillon-Maillet qui semblait un petit peu marquer le pas, là. On espère que physiquement, ce n'est pas qu'une affaire de physique pour le Français. Oui, Tarje Beuh est en compagnie du Suisse. Sébastien Stadler, suivi de Quentin Fillon-Maillet, qui a été rattrapé, là, par Didier Bionaz et Roman Reis. Krasmar aussi, sixième position pour la République tchèque. Et puis, il y a Spernelin qui fait son petit bout de chemin. Lui, il était sorti à 17 secondes et qu'il va peut-être pouvoir revenir sur le groupe de Quentin Fillon-Maillet. Ce serait quand même une... Il va limiter la casse, le Suédois, lui, qui avait pourtant magnifiquement commencé la course. Oui, il était bien parti. Deuxième tir de Bouraté. Mais là, on va essayer de limiter la casse pour donner à son comparse Martin Potsiloma. Alors que, oui, là, Tarje Beuh qui a fait l'effort, qui arrive en même temps que Stadler, le Suisse, pour donner ses deux relais. Mais il était sorti à 13 secondes de la tête de course, à une seconde de Fillon-Maillet. Et là, il a mis 9 secondes, donc une dizaine de secondes à Fillon-Maillet. Ça va être intéressant, là, de voir comment Jérémy Finello... Est-ce que Jérémy Finello va réussir à rester dans les skis de Yohannes Beuh ? Oui. Et puis, Emilia Jacqueline qui est juste derrière à 9 secondes. Attention, côté Suisse, on sait qu'Yohannes Beuh est très fort sur les skis. Il va falloir que le Suisse gère sa course, parce que s'il tente de suivre Yohannes Beuh sur ce tour, il va falloir l'assumer après sur le pas de tir. On sait qu'il faut gérer sa course, parce que niveau du cardio, niveau cardiaque... Alors que là, il y a une chute. Il y a une chute sur le passage du relais, entre les Ukrainiens et une autre équipe. Je n'ai pas eu le temps de voir laquelle. Peut-être l'Estonie. En tout cas, plus de peur que de mal, vu que celui qui a chuté est le relayeur qui venait d'effectuer ce premier tour et pas celui qui devait partir. Donc, l'Ukraine sort en 11ème position à 40 secondes de la tête de la course. Mais en tout cas, oui, il faut faire attention à ne pas vouloir peut-être suivre Yohannes Beuh sur ce premier tour, parce que ça peut faire défaut sur le tir après. C'est sûr. On sait que le tir demande vraiment précision, concentration. Si on est trop haut dans les pulses en arrivée sur le pas de tir, ça va être très difficile de réaliser un sans-faute. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas en mettre trop dès le début pour rester constant. Donc, à voir aussi Emilien Jacquelin. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va perdre du temps sur Yohannes Beuh ? C'est intéressant aussi, ces indicateurs. On sait que souvent, Emilien Jacquelin, il commence ses courses très fort avec de l'envie. Mais à voir aussi de ne pas non plus trop vouloir rattraper Yohannes Beuh, rattraper le retard que Quentin Fillon-Maillet a fait sur déjà la Norvège qui est en tête de course. Déjà qu'ils étaient favoris. C'est vrai que là, ils ne font pas démentir la mise. Oui, clairement. Et là, contrairement à la course de tout à l'heure, là, on voit que sur les skis, être fort sur les skis, ça fait les différences sur cette course-là. On l'a vu avec Tarije Beuh, qui est allé très vite et qui a déjà pu créer de gros écarts, notamment avec le français, Quentin Fillon-Maillet. Après avoir aussi, Quentin Fillon-Maillet avait quand même fait l'effort dans le deuxième tour. On sait que Quentin Fillon-Maillet fait deux pioches, Tarije Beuh n'en fait qu'une pioche. Et Quentin Fillon-Maillet est à 10 secondes de Tarije Beuh. Donc, sans doute que Quentin Fillon-Maillet a voulu rattraper ses erreurs forcément du tir couché qu'il a ses deux erreurs du tir couché pour en mettre dans le deuxième tour et donc a un peu marqué le pas, entre guillemets, dans le troisième tour. Mais en tout cas, c'est vrai que le Norvégien a quand même fait très, très grosse impression dans le dernier tour où il a vraiment déposé que ce soit Quentin Fillon-Maillet, mais aussi le Suisse Sébastien Stadler, même si on sait qu'il est un petit peu moins fort sur les skis. Ce n'est pas non plus le même niveau, mais c'est vrai qu'il m'a impressionné. Oui, c'est ça exactement. Là, il y a eu des choix de stratégie différents. On sait que sur le couché, Tarije Beuh n'a pas fait d'erreur. Donc, forcément, il n'a pas eu besoin de faire d'efforts comme l'a fait Quentin sur ce second tour. Et donc, au final, ça lui a permis, sur le dernier, de tout donner et de donner à la Norvège la première place pour l'instant après ce premier relais. On le rappelle, la Norvège se place en première position devant la Suisse à 5 secondes, de l'Allemagne à 10 secondes et la France à 11 secondes. Donc là, on peut voir déjà que Johannes Beuh a fait un petit trou. En tout cas, il a... ou alors que le Suisse l'a laissé filer. Il ne pouvait peut-être pas le suivre, là. Jérémy Finello. Jérémy Finello, c'est un petit peu moins fort que Johannes Beuh. C'est vrai que ce n'est pas étonnant de voir 5 secondes, mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir Emilia Jacqueline qui a 11 secondes, qui est avec l'allemand Benedikt Doll. On sait que Benedikt Doll, c'est quand même aussi une référence sur le circuit masculin. Donc, c'est bien qu'ils puissent skier ensemble. C'est ça. Alors que là, même Finello, le Suisse, s'est fait rattraper par le Français qui n'est maintenant plus qu'à 7 secondes de Johannes Beuh. Finello, là, est à 8 secondes. Même Emilia Jacqueline a démarré fort en cette course, puisque là, comme tu l'as dit, il était en compagnie de Benedikt Doll, l'allemand aussi un gros skieur, et pourtant, il s'en est détaché de l'allemand. Oui, effectivement, Emilia Jacqueline qui a fait un gros premier tour. Il a repris 5 secondes à Johannes Beuh, c'est pour vous dire. Bon, Johannes Beuh, lui, il gère sa course. Mais c'est vrai qu'il y a un beau groupe derrière, juste derrière Johannes Beuh, avec Emilia Jacqueline. On a aussi Jérémy Finello. Il y en a, il me semble, oui, l'allemand Benedikt Doll qui est juste derrière dans ce groupe. Donc c'est vrai que là, c'est assez groupé. Les 5-6 premières nations sont assez groupées, mis à part Johannes Beuh qui a 7 secondes d'avance à peu près sur le groupe. C'est ça. Qui s'élance pour son premier tir couché. Donc Johannes Beuh est à la première cible. Emilia Jacqueline va s'asseoir sans doute sur la deuxième cible. Louis et le Suisse sur la troisième cible, le Tchèque sur la quatrième cible et l'Italien sur la cinquième cible. Et là, c'est parti directement côté norvégien. Et première faute là pour Johannes Beuh. Première faute aussi pour Emilia Jacqueline, mais qui a tiré très très vite. Il a utilisé sa balle de pioche. Et côté norvégien, on est un peu à la peine là, côté Johannes Beuh, alors qu'Emilia Jacqueline, lui, a pu sortir devant le norvégien qui va le suivre juste derrière. Les allemands aussi s'en sortent bien avec Narwa de Philippe, il me semble. Oui, c'est ça, Narwa de Philippe qui va sortir. Et Emilia Jacqueline qui prend la première place de cette course avec un bon tir malgré cette balle de pioche qui aurait pu être évité. Je crois qu'il y a même eu un petit moment de doute, puisque Emilia Jacqueline avait l'air de remettre une balle de pioche alors que celui-ci avait... Alors que la cible pourtant s'était blanchie. Donc finalement, un peu de temps perdu, mais Emilia Jacqueline ressort premier devant la Norvège, l'Allemagne, puis la République tchèque qui s'en sort bien aussi. C'est vrai que c'est une magnifique opération pour Emilia Jacqueline avec une faute. Johannes Böck, il lui aussi réalise une faute. Ils vont pouvoir skier ensemble et peut-être creuser un écart sur Philippe Navrat, comme tu disais, avec le tchèque juste derrière. C'est vrai que c'est un petit peu moins fort que Michael Kraschmar, Michael ou Skarvik qui va essayer de limiter la casse pour donner à Davidova juste après. Et puis Giacomel qui a fait deux erreurs sur ce tir. C'est un peu dommage pour l'Italien, mais qui ressort quatrième. Donc sans trop de souci. Mais là, c'est les Suédois qui marquent le pas sur ce relais. C'est vrai qu'on ne les a pas vus trop venir. Mais Martin Pansigoma qui a réalisé deux erreurs et qui est ressorti huitième. C'est vrai qu'on n'a pas fait attention à cette équipe de Suède, mais qui avait parfaitement commencé ce relais. Et puis déjà, Jasper Néline a fait un tir debout un petit peu compliqué. Et puis, alors qu'il y a une discussion avec l'entraîneur de l'équipe de France, est-ce qu'Emilien Jacquelin, avec comme tu disais, il y a eu un moment de doute sur cette balle ? Est-ce que ce ne serait pas, vous savez, des fois, ça s'est déjà arrivé que par exemple, Yohann Esbeu ou un coéquipier tire sur sa cible ? Donc qu'est-ce qu'à voir dans le futur ? Mais pour l'instant, pas de petite Astérix. Donc toujours, Emilien Jacquelin qui est en tête avec Yohann Esbeu et l'Allemande Philippe Navrat. Jacques Ommel et Karlik, juste derrière à 8 secondes. Oui, c'est ça exactement. On vous a parlé tout à l'heure de Bénédicte d'Holle, mais c'est bien Philippe Navrat qui effectue ce deuxième relais pour l'Allemagne, alors que là, les Suisses qui étaient tout à l'heure arrivés, étaient en troisième position, avaient pris droit en troisième position. Là, ils se retrouvent sixième. Finello, un peu esselé là, avec un tir un peu plus compliqué pour le Suisse. C'est vrai que là, les nations qu'on voit déjà, la Suisse qui est à 36 secondes après, on va potentiellement avoir un retour de la Suède, mais c'est vrai que les autres nations, on peut faire un petit retour là-dessus, mais c'est vrai que le relais mixte olympique, il faut quand même quatre athlètes qui sont capables de performer. C'est vrai que c'est pour ça que finalement, il y a ce bloc de six qu'on a dit au début de cette course. Et c'est vrai que les autres vont avoir du mal à exister, en tout cas parce qu'avoir quatre athlètes de haut niveau sur une course, c'est assez particulier, c'est assez difficile pour les nations. Donc c'est vrai que, voilà, c'est pour ça qu'on va surtout parler de cette tête de course, des six premiers de cette course, mais qui sont les grands favoris. Pas de surprise et c'est très difficile d'avoir des surprises sur ce type de course. Ouais, ouais, exactement. En plus du tir, il faut être vraiment très très fort sur les skis, parce que là, ça skie vite, alors que là, c'est l'Allemand qui a décidé de prendre la course à son compte, de se placer à la tête de ce petit groupe de trois. Philippe Nervat, accompagné d'Emilien Jacquelin et d'Ioanes-Beux. Attention à l'Italie aussi qui va pouvoir faire son retour. L'Italien Tommaso Giacomel qui a repris cinq petites secondes aux trois hommes de tête. Oui, Yohannes-Beux et Emilien Jacquelin qui n'ont pas forcément envie de prendre le leader sur ce deuxième tour de ski. Donc c'est aussi à voir, est-ce qu'ils se réservent pour ce dernier tour de ski sûrement ? Et là, c'est vrai que c'est Nervat qui est le moins bon, on va dire, des trois. Je disais Bénédicte Dole au début, ça me paraissait aussi étonnant qu'Emilien Jacquelin va être dix secondes à Bénédicte Dole, mais c'est vrai que Nervat, c'est un petit peu moins fort. Donc c'est étonnant de le voir en tête, mais c'est sûrement qu'Emilien Jacquelin et Yohannes-Beux ont envie de se préserver pour réussir ce tir et pour mettre dans les meilleures dispositions ses équipiers. Là, ça va être intéressant de voir aussi selon le tir qui va être mis en place ce dernier tour, voir peut-être une accélération de Yohannes-Beux. Les écarts vont être intéressants à voir. En tout cas, on arrive à la cible sur le pas de tir, on arrive sur le pas de tir avec les trois grandes nations qui s'installent pour ce deuxième tir debout. Yohannes-Beux qui a eu un petit problème sur sa quatrième balle. À mon avis, une balle de chargeur ressort en tête avec un 5 sur 5. Emilien Jacquelin a lui réalisé deux erreurs. C'est dommage, il fait encore une faute sur cette balle de pioche. Et l'Allemand qui ressort malgré aussi une balle de pioche. L'Italien va lui aller tourner sur l'anneau de pénalité. Il a tiré vite ses balles et il a peut-être eu raison alors qu'Emilien Jacquelin est toujours sur le pas de tir pour essayer avec cette dernière cloche, pour cette dernière balle, va-t-il aller sur l'anneau de pénalité. Et oui, dommage, dommage, dommage pour Emilien Jacquelin qui ne réussit pas à blanchir cette balle de pioche et donc qui va aller sur l'anneau de pénalité. La République tchèque, à elle aussi, doit blanchir. On n'a plus le droit à l'erreur et c'est bon pour la République tchèque avec Mikula Skarlik qui a réussi. Et ça ressort là avec Johannes Böck, comme on l'a dit, 5 sur 5. Navrat qui a réalisé aussi un magnifique second tour. Et après, il y a un creux avec Jacquelin à 32 secondes. Un tournant dans cette course alors que la Suède, elle va pouvoir se replacer à son tour. Mais oui, c'est déjà peut-être un tournant entre le deuxième et le troisième. On a quasiment 30 secondes d'écart. Là, Johannes Böck et Navrat, malgré une balle de pioche pour l'Allemand, qui ressort à 7 secondes de Johannes Böck. Mais derrière, le français Emilien Jacquelin ressort à la cinquième position à 47 secondes. Karlik aussi qui fait plutôt une bonne course. Le tchèque qui est sorti à 40 secondes de la tête. Mais là, il y a déjà peut-être le tournant dans cette course. En tout cas, si derrière, les filles ne font pas d'erreur, ça va être compliqué déjà de les rattraper. En tout cas, il va falloir que côté de Lucie de Bresas et de Lou Jean Monod, il va falloir essayer d'envoyer sur les skis. Parce qu'il y a déjà plus de 30 secondes, même plus de 40 secondes à combler pour les Français. C'est vrai que la Norvège prend le leadership assez aisément avec l'Allemagne, qui est juste derrière, avec un bon relais de Navrat. Il y a eu un changement de composition. Navrat a pris la place de Benedikt Doll. C'est vrai qu'à voir si Johannes Böck creuse encore l'écart. Oui, il était sorti à 7 secondes de Navrat et Navrat est désormais à 12 secondes. Comme on le disait, ça se précise, Johannes Böck, il voulait garder ses cartouches pour le dernier tour. Et c'est vrai que là, Emilia Jacqueline, lui aussi, j'espère qu'il a gardé ses forces pour mettre des mines dans le dernier tour et rattraper un petit peu son retard. Parce que c'est vrai qu'il a fait deux erreurs, il me semble, deux erreurs. Et il fait quand même deux erreurs aussi sur ses balles de pioche. C'est un peu dommage de ne pas blanchir ses cibles avec cette balle de pioche. Donc pour Emilia Jacqueline, là, qui est à la cinquième position, qui perd deux secondes sur Johannes Böck, mais qui rattrape un peu ses adversaires, là. C'est ça, oui. Là, c'est dommage, ce dernier tir debout, alors que le tir couché avait été plutôt concluant pour... Très concluant pour Emilia Jacqueline. Ce tir debout, il est un peu en deçà. Et là, au final, ça fait plus ce tour de pénalité. On ne le rappelle pas comme au relais mixte simple. Là, les tours de pénalité sont beaucoup plus longs et beaucoup plus désavantageux. Ils font perdre beaucoup de temps. Et là, ça coûte cher. Ce dernier tir debout, il coûte cher à l'équipe de France. Il y a du retard à rattraper, là, pour nos Français. Oui, alors que c'est bon. On vous disait tout à l'heure que potentiellement, Emilia Jacqueline, sur le premier tir debout, avait fait une mauvaise manip. A priori, toujours pas d'étoile, donc pas de souci de ce côté-là. Mais Emilia Jacqueline est bien à la cinquième position avec ses trois erreurs et cet anneau de pénalité. Il y a encore cinq secondes de perdu, là, pour l'Allemand sur Johannes Böck. Il met les gaz. Après, comme tu l'avais dit, tu es forcément en deçà de Johannes Böck sur les skins. En tout cas, il va y avoir un matelas plutôt confortable pour la Norvège et pour lancer Caroline Knoten sur ce relais. Johannes Böck, les deux frères Böck qui ont fait une très bonne course et qui montrent qu'ils sont encore présents sur cette nouvelle saison de Coupe du Monde. On a vu un Johannes Böck sur son tir debout qui a vraiment tiré doucement, mais sûrement. Donc, ça montre quand même, alors qu'il donne le relais à Caroline Knoten qui est sans doute, même si je n'aime pas dire ça, sans doute le maillon faible de cette équipe sur le papier quand on voit les frères Böck, Ingrid Tendrevold. C'est vrai qu'il y a du olivelle, donc c'est difficile de rivaliser avec... Mais en tout cas, Caroline Knoten, l'année dernière, a été alignée sur plusieurs relais, notamment les relais féminins et elle a toujours répondu présent. donc présente, donc normalement sans souci. Alors que là, on a Navrat qui a donné à Sofia Schneider, Sofia Schneider, qui on va la découvrir un peu plus cette année en Coupe du Monde parce que, notamment avec la retraite de Denis Zermann-Vic, donc forcément, les Allemandes vont attendre un renouveau. Oui, alors que là, le relais a aussi été donné pour l'Italie, qui... l'Italie qui... qui a peur un petit peu de temps, mais qui se retrouve à... Troisième position à 46 secondes. L'Italie... qu'on va retrouver là avec ces deux coureuses phares, celles qui peuvent faire la différence. Vitozzi ainsi que Dorothea Vireur. La France, au final, va donner son relais en cinquième position. Justine Bresas, 54 secondes de la Norvège, de la tête de la course. Donc, à voir maintenant, après ce premier tir couché, combien ça va se goupiller, mais... Pour l'instant, la France se retrouve à quasiment une minute. Il va falloir faire un très gros relais du côté des filles pour rattraper ces Norvégiennes. Comme je l'ai dit, il y a peut-être la place avec Caroline Knoten de pourquoi pas revenir sur celle qui semble être en deçà du reste de son équipe. parce qu'après, ça va être plus compliqué de rattraper une grille de temps de revolte. Oui, effectivement. On connaît ses qualités. On espère que Justine Bresas-Boucher va pouvoir rattraper à deux secondes Marqueta Davidova, Marqueta Davidova qui est aussi la tête de fil du biathlon en République tchèque, du biathlon féminin en République tchèque. Donc, c'est vrai que ça va être intéressant de voir deux très bonnes skieuses. On ne sait pas, Justine Bresas-Boucher, il y a aussi une vue qu'elle revient de sa grossesse. Il y a aussi une petite incertitude sur sa condition physique. Mais on sait que si, en tout cas, elle revient comme elle était il y a deux ans, Justine Bresas-Boucher, ça reste très très solide sur les skis. C'est vraiment un maillon fort. En tout cas, c'est vraiment son gros point fort. C'est sa vitesse de déplacement. C'est vrai qu'au niveau du pas de tir, des fois, il y a de l'incertitude. Mais en tout cas, en ski, en vitesse de déplacement, elle a toujours été très forte. C'est vrai que là, l'Italie qui est troisième, mais peut-être une belle option là sur le podium direct avec Dorothée Avireur et Elisa Vitotti qui sont, comme tu le disais, peut-être que c'est sans doute l'équipe féminine là qui est la plus homogène sur le papier et la plus forte pour finir ses relais. Donc, à voir, elle est à 46 secondes de l'Allemagne. Oui, c'est ça. 46 secondes de la Norvège, pardon, et à 20 secondes de l'Allemande qui est deuxième. Oui, alors que Snowden a, par ailleurs, repris du temps là sur Schneider. Elle a pris 7 petites secondes mais en tout cas, ça peut faire la différence sur le pas de tir alors que là, on a un groupe de 3 avec justement, tu l'as dit, Justine Bresas qui a pris le lead de ce groupe de 3 accompagnée de l'Italie et de la République tchèque. Elle a décidé, Dorothée Avireur, décidée de prendre ce groupe de 3 à son compte. Elle a dit que sa force principale c'était sur les skis et là, elle monte directement en imposant son rythme à ses 3. Oui, c'est vrai que c'est assez particulier là de voir Dorothée Avireur un petit peu, elle semble un petit peu en difficulté parce qu'elle était ressortie 3e et qu'elle est désormais 5e à 2 secondes de Justine Bresas Boucher et Marquette Davidova mais c'est vrai qu'elle n'a pas participé aux courses d'avant-saison, elle a eu une petite grippe donc ce n'est pas forcément étonnant, elle a été quand même alignée avec Isabelle Thoddy donc c'est que ça semblait aller mieux mais c'est vrai qu'à mon avis, le pic de forme n'est pas là pour Dorothée Avireur mais c'est pour ça qu'elle est 5e mais ça reste quand même du solide vu la vitesse de tir de Dorothée Avireur si elle fait une très bonne réalisation en tir normalement elle devrait donner dans des bonnes positions elle pourrait donner dans de bonnes positions le relais à sa comparsa Lisa Vitozzi et on n'oublie pas aussi la Suède les locaux de cette course qu'on avait énoncé comme des potentiels favoris ils sont sortis ils sont actuellement à la 6ème position à plus d'une minute maintenant 1 minute 10 quasiment de la tête de la course avec maintenant Anna Magnusson qui occupe ce 3ème relais attention aussi à la Suède qui peut revenir on le rappelle Anna Magnusson et ensuite on aura aussi Elvira Heuberg une biathlète expérimentée qui finira ce relais alors que là les escorts semblent se stabiliser même si Knotten continue un peu de prendre du temps tranquillement sur Schneider c'est vrai que Schneider c'est la biathlète des 5 premières qui a la vitesse de déplacement la plus faible alors que Justine Vrezas-Boucher là on voit avec ce temps de 1 temps qu'on utilise dans les plats montants donc qui est un temps très puissant où le biathlète va mettre ses cannes à chaque va mettre ses bâtons va pousser sur ses bâtons à chaque fois qu'elle envoie le ski donc qui est et là vraiment elle montrait vraiment toute sa puissance elle prend même peut-être 2 secondes sur la tchèque oui il y a 1 seconde la tchèque Marqueta Davidova reste dans ses skis et c'est vrai que là Justine Vrezas-Boucher avec Marqueta Davidova qui ont repris 10 secondes sur Caroline Knoten alors que celle-ci arrive au niveau de la signe numéro 1 pour tirer son premier tir couché là elle a de l'avance elle va commencer à tirer alors qu'au loin on ne voit toujours pas arriver ses concurrentes l'Allemagne la France la République Tchèque elle va pouvoir tirer tranquillement et on voit les impacts de balle vraiment elle met tout avec une tendance un peu haute pour Caroline Knoten mais ça passe avec un cordon donc le cordon c'est cette balle qui va toucher le bord de la cible mais qui fait basculer donc un beau 5 sur 5 là pour Caroline Knoten qui ressort en tête alors que l'Allemande n'a toujours pas tiré sa première balle exactement là qui fait une très belle très belle opération la Norvégienne les Norvégiens qui répondent à leur statut de favori et côté de l'Allemagne aussi se tire plutôt bien pour l'instant on est à 4 sur 4 peut-être le plein le sans faute pour l'Allemagne oui alors que maintenant l'Italie et la France et la République Tchèque vont tirer leur première balle première faute pour la République Tchèque doit être à Vireur qui tire très bien tout comme Justine Brezaz vont sûrement toutes les deux oui ressortir à 5 sur 5 la République Tchèque elle qui qui cale un peu sur cette deuxième balle mais qui dès sa première balle de pioche va blanchir toutes les toutes les cibles on va pour l'instant rien n'a changé on va rester sur le plan de configuration de base avec la Norvège en première position suivie de l'Allemagne et un peu plus loin on va retrouver l'Italie la France et la République Tchèque alors côté suédois ça tire très bien aussi côté de Anna Magnussen pour l'instant finalement il va pas trop d'évolution après ce premier tir couché couché défi sur la course oui effectivement franchement là un beau beau tir couché pour les pour Caroline Norton et Schneider qui sont pas forcément celles qui tirent le plus vite mais qui tirent en tout cas le mieux on a aussi Justine Brezaz-Boucher qui a fait un magnifique tir couché Dorothée Avireur qui semblait être un peu à la peine sur les skis à deux secondes seulement et qui aussi réalise le sans faute le plein comme on le dit donc c'est vrai que Marqueta Davidova elle a réalisé une pioche mais qui sans soucis donc normalement tout devrait rentrer dans l'ordre pour Marqueta Davidova qui recevra cinq secondes de la française et donc qui devrait aussi on devrait encore une fois retrouver ce groupe de trois Italie, France, République, Tchèque qui vont essayer de chasser de se rapprocher en tout cas de l'Allemande Sophia Schneider qui a réalisé une faute il me semble sans faute pardon mais qui a tiré un petit peu plus doucement que ses comparses et donc forcément il n'y a plus que douze quinze secondes entre la troisième place et la deuxième place donc Justine Bresas-Boucher qui se rapproche de ce podium qu'on attend avec impatience oui c'est exactement que la Norvège les Norvégiens toujours sur le piédestal même à trente et une secondes là à l'intermédiaire suivant des Allemands pour l'instant pas de problème alors que là ouais c'est même Justine Bresas qui s'est défait il me semble de l'italienne Dorothée Dorothée Havirer qui comme tu l'avais dit avait l'air d'avoir un peu de mal sur les skis et là ça se montre encore elle était troisième à la sortie du pas de tir et là elle s'est même fait doubler aussi par Davidova Justine Bresas qui a repris neuf secondes neuf secondes sur Caroline Knoten là elle met le paquet sur ce deuxième tour sur les skis franchement là elle montre qu'elle est forte sur les skis tu avais dit que c'était une de ses de ses prédispositions effectivement Justine là ça s'annonce bien dix secondes sur Knoten on ne ressent pas qu'elle revient de grossesse c'est clair donc elle a elle a elle a vraiment non vraiment là elle montre du bon après à voir si elle arrive à finir comme tu le disais il ne faut toujours pas partir trop vite une course de biathlon c'est jamais fini mais là elle semble se diriger à grands pas vers Sofia Schneider l'allemande je pense que son objectif c'est de rentrer avec elle pour ce tir debout en plus elle va pouvoir utiliser quand elle se sera rapprochée d'elle cet effet d'aspiration qui va lui permettre tranquillement de rentrer sur l'allemande et là ça va être ça va pouvoir être intéressant aussi pour Justine Brézaz de mettre la pression sur l'allemande Sofia Schneider sur ce tir Sofia va savoir qu'elle n'a pas le droit à l'erreur face à la française parce que sur les skis elle est clairement plus forte donc il va falloir qu'elle assure son tir l'allemande donc attention et là on va voir au prochain intermédiaire l'allemande qui a 28 secondes qui reprend aussi du temps sur Knoten qui a un peu plus de mal sur second tour Justine Brézaz qui se retrouve là à 6 secondes maintenant de l'allemande elle était à 8 au dernier intermédiaire elle va revenir tranquillement parce que là Justine Brézaz en tout cas elle a fait des écarts elle a fait des dégâts sur Davidova et Dorothée Avireur Dorothée Avireur qui a un peu de malin qui cale sur ce parcours heureusement pour elle qu'elle assure ses tirs mais comme tu l'as dit si la maladie cette préparation et une petite maladie ça peut forcément avoir eu un impact sur sa capacité physique sur cette course mais bon on doute pas que l'Italienne ne sera pas présente tout le reste de la saison alors que là c'est Knoten qui arrive sur ce pas de tir et qui va pouvoir réaliser son deuxième et dernier tir un tir debout alors que là le vent semble un petit peu se mettre tout courbillonnant à Ostersund mais rien de bien méchant pour les biathlètes donc Knoten qui va s'élancer sur la cible numéro 1 qui correspond donc à son position actuellement de la course deux erreurs pour Knoten sur ce tir debout attention parce qu'elle avait que 30 secondes d'avance sur l'Allemande donc il ne faut pas se rater là elle fait une faute sur sa première pioche il ne reste plus que deux pioches pour deux cibles à blanchir plus droit à l'erreur alors que l'Allemande et Justine Bresas-Boucher viennent s'installer sur le pas de tir ça doit aussi la gêner Knoten il ne lui reste plus qu'une cible à blanchir et c'est bon elle ne va pas faire d'un autre pénalité elle échappe alors que ça tire bien derrière avec l'Allemande et Justine Bresas-Boucher va-t-elle réussir le 5 secondes oui Justine Bresas-Boucher fait un 10 sur 10 magnifique relais pour la française qui va ressortir à seulement 5 ou 10 secondes de la Norvégienne magnifique relais pour notre française alors que l'Allemande elle n'arrive toujours pas à tirer cette balle de pioche elle perd un peu de temps la République tchèque deux erreurs pour la République tchèque et Dorothée Avireur qui blanchit cette dernière cible qui a fait une balle de pioche très belle opération pour notre française c'est la Justine Bresas-Boucher qui nous fait plaisir oui là clairement ça c'est du comeback pour Justine Bresas-Boucher elle ressort à seulement 7 secondes de Knoten la Knoten qui a eu un peu plus de mal sur ce tir debout on l'avait dit que c'était elle qui pouvait avoir un peu plus de difficultés en tout cas à voir si Justine va pouvoir revenir sur la Norvégienne si on l'a vu au deuxième tour qu'elle avait rattrapé du temps c'est possible pour Justine Bresas et là on va déjà avoir un très très beau duel pour ce dernier relais entre Ingrid Tandrevol et Loujean Bonneau et Loujean Bonneau Ingrid Tandrevol on va voir si elle doit prendre normalement le leadership de cette équipe norvégienne après la retraite de Marthe-Holz-Bourg-Euzeland donc voilà et puis Loujean Bonneau qui va avoir la pression pour cette première course première course potentiellement elle va essayer de tenter de ramener la victoire à cette équipe de France donc il faut faire attention de ne pas voir ce trop beau mais là Justine Bresas-Boucher qui va mettre la pression sur Caroline Knoten pour donner le relais en première position normalement c'est possible elle a repris je crois 20 ou 30 secondes sur la piste sur l'ensemble des 4 kilomètres qu'elle a effectué il en reste plus que 2 donc vraiment une très bonne opération pour notre française derrière elle est suivie par l'allemande Sofna Schneider qui a réalisé une petite faute qui est à 24 secondes et puis on a l'italienne Dorothée Avireur qu'on disait qui était en peine sur les skis mais qui réalise quand même un très beau relais en 4ème position et puis Marqueta Davidova qui elle a un peu marqué le coup sur ce tir debout et qui est 5ème ensuite on a la suite avec Anna Magnusson qui est 6ème mais vraiment là il y a un trou entre la 5ème et la 6ème place plus de 40 secondes d'écart et les suédoises qui sont à 1 minute 13 ça va être compliqué pour Elvira Heuberg la fusée Heuberg la deuxième fusée Heuberg pour rattraper et pour essayer de monter sur la boîte ça va être compliqué alors que là Justine Brésas-Boucher est revenue sur Caroline Knoten presque en un rien de temps oui exactement en l'espace vraiment de très très peu de temps en l'espace de 800 mètres Justine Brésas qui revient sur Caroline Knoten même pas une seconde on va pouvoir déjà la doubler mais quel cours sans quand même de Justine Brésas bouger pour un retour on le rappelle elle a pris le relais à quasiment un peu plus même d'une cinquantaine de secondes quand même de la tête et de Caroline Knoten au final avec un super 10 sur 10 c'est un temps de ski on va quand même pouvoir étudier ça après la course mais je pense qu'elle a fait un super temps de ski sur les skis elle va même peut-être pouvoir prendre le leadership de la course pour donner le relais à la fin de ce tour mais en tout cas pour l'instant en tête la Norvège et la France alors que l'Allemagne elle se situe à une vingtaine de secondes maintenant un tout petit peu moins de 20 secondes l'Allemagne représentée toujours par Sofia Schneider en tout cas ouais ça y est elle a déjà distancé Knoten la Norvégienne donc là on va voir combien de temps ça va faire à l'arrivée mais en tout cas superbe course pour un retour de Bresas-Boucher ça promet pour cette saison de biathlon pour la française ah ouais là il va avoir un beau duel si elle nous fait autant plaisir que Julia Simon tout à l'heure donc les biathlètes désaisis sont en force là sur cette course de biathlon sur ses premières relais de coupe du monde ça promet pour demain là si elle nous fait un sans faute avec le temps de ski canon comme ça c'est vrai que là souvent on connaissait Justine Bresas-Boucher par le passé en tout cas dès qu'il y avait beaucoup d'explications à faire des fautes mais là il y avait de l'excitation sans doute de revenir après un an d'absence c'était même sûr il y avait de l'excitation et en tout cas elle l'a parfaitement matérialisé en tout cas par un 10 sur 10 un temps de ski parfait alors qu'on voit Lou Jean Monod se préparer elle ne s'attendait sans doute pas à prendre le leader comme ça on avait vu qu'Emile Jacquelin a fait un anneau de pénalité et était 5 ou 6ème à plus de 50 secondes comme tu le disais donc c'est vrai que là Justine nous fait plaisir derrière on a Karolik Norton à 6 secondes qui ne perd pas non plus le fil totalement et puis Snowflashnegger qui finit bien quand même la course elle qui n'est pas non plus la meilleure sur les skis Marketa Davidova derrière qui elle comme à son avantage très forte sur les skis qui a un peu pêché en tir debout et puis on a derrière Dorothée Avireur qui elle à contrario a plutôt fait un bon bonne session de pas de tir et malheureusement est un petit peu en deçà sur les skis alors que là ça y est Justine Vrezas Boucher a donné le relais à Loujean Mono et Karolik Norton à Ingrid Tandrewald gros duel là à venir Nils ouais 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 c'est ça gros duel la Norvège seulement 8 secondes de la française qu'est-ce qu'elle va être le choix de Tandrewald sur le premier tour est-ce qu'elle va essayer de rattraper la française revenir dans ses skis pour être à sa hauteur pour le premier tir couché on va voir ça va être une belle bataille cette fin de course reste plein de suspense on n'oublie pas non plus ni l'Allemagne ni la République Tchèque qui sont à seulement 30 secondes de notre française l'Italie qui donne son relais Dorothée Avirer qui donne Alizavito Di à 43 secondes tout est encore possible sur cette course là on a 5 équipes qui se démarquent que vraiment du lot dans cette course alors que les suédoises elles sont un peu plus loin à la peine il y a plus d'une minute trente là mais en tout cas tout est encore possible entre ces 5 nations il reste 2 tirs effectivement tout est encore possible pour ces 5 nations sans doute que la République Tchèque est sans doute la moins bien sur le papier parce que c'est Jessica Gislova qui a pris le relais qui est sans doute même sûrement la moins forte entre Elisa Vitozzi Vanessa Voigt Elvira Hoberg Ingrid Tendrevolt Lou Jean Monod que des cadors donc c'est vrai que la République Tchèque à voir si elle réalise un 10 sur 10 ça pourrait monter sur la boîte mais c'est vrai que normalement là on a une bonne option pour l'Italie et l'Allemagne pour essayer d'aller récupérer un podium alors que Ingrid Tendrevolt semble vouloir pas attendre là tout de suite se mettre dans les skis de Lou Jean Monod Lou Jean Monod qui est une des meilleures biathlètes au pas de tir on avait vu l'année dernière je crois qu'elle a plus de 90% de réussite face aux cibles qui est un petit peu moins forte sur les skis mais c'est vrai qu'en avant course on voyait quand même qu'on nous disait surtout qu'elle a réalisé une superbe présaison et donc si elle a progressé sur les skis ça promet pour Lou Jean Monod qui on le rappelle l'année dernière a vécu ses premières courses en coupe du monde et qui a fini 11ème avec il me semble une deuxième place sur la Mastart de fin de saison je ne voudrais pas dire de bêtises mais je crois que c'est ça donc Lou Jean Monod qui est vraiment on l'attend en tout cas sur ce début de saison à voir si elle va répondre présente aujourd'hui sur ce relais ouais exactement on va voir ça dès le premier tir si on revient dans ce top 10 on peut voir que même avec le relais mixte simple de ce matin les Etats-Unis qui malgré ça commencent à faire des bonnes performances sont actuellement 8ème de cette course alors que là Ygrin Tendrevold a déjà repris 4 secondes à Lou Jean Monod ma particularité Eva de cette année en biathlon c'est qu'il va y avoir des courses qui vont se passer justement aux Etats-Unis effectivement les Etats-Unis et le Canada qui ont pris qui ont fait je crois que c'est tous les 2 ans tous les 2 ans qu'on fait ça donc c'est vrai que ça va être assez particulier pour les biathlètes c'est des conditions qui sont assez différentes même très différentes des pays occidentaux comme la Suède la Finlande la Norvège le Danemark c'est vrai que c'est des conditions que les Français les Suédois apprécient donc on va voir aussi là ça va un peu rebattre les cartes sur cette fin de saison avec oui effectivement les Etats-Unis et le Canada et puis pas cette année pas de Coupe du Monde au grand bord non pour notre plus grand désespoir les Français qui ne pourront pas courir à domicile c'est la Suisse qui remplace l'étape du Grand Bornand mais l'étape du Grand Bornand sera de retour dès l'année prochaine en 2025 et qui plus est pour les pour les championnats du monde je crois je ne sais plus si c'est 2025 ou 2028 les championnats du monde mais je pense que c'est 2025 donc une mauvaise nouvelle qui en cache finalement une bonne voilà c'est ça exactement pour nos Français alors qu'elle vire à Heuberg là on voit elle vire à Heuberg à l'écran mais une minute 35 ça va être compliqué là pour la Suédoise pour rattraper Elisabeth Odzi qui est cinquième il va falloir vraiment des erreurs sur le pas de tir si les Suédoises veulent revenir sur ce groupe ce club des 5 devant le club des 5 semble bien se dessiner alors qu'Ingrid Androvold est pratiquement dans les skis de Lujan Mono mais bon c'est pas grave pas d'affairement de toute façon on sait que Lujan Mono elle va faire ses peaufs sur le pas de tir donc pas d'amquitude pour ce retour il va juste falloir être meilleure que la Norvégienne sur le pas de tir pour l'emporter aujourd'hui ouais c'est vrai que ça va jouer là sur le pas de tir entre ces deux biathlètes mais c'est vrai que petit avantage sur les skis pour Ingrid Androvold mais Lujan Mono n'a pas dit son dernier mot on sait que Ingrid Androvold peut faire des craquages sur le pas de tir on disait en biathlon de toute façon rien n'est joué jusqu'à la dernière balle donc c'est aussi ça qui fait la beauté de ce sport alors que là pendant que la Norvégienne et la française vont arriver sur le pas de tir c'est contrairement à Doretta Vireur c'est Elisabeth Toddy qui était placée cinquième et qui va reprendre le lead de ce petit groupe de trois avec l'Allemagne et la République tchèque Toddy qui a décidé d'imposer son rythme on a vu que sa comparse Doretta Vireur subissait plutôt le rythme de Justine Brezaz là cette fois-ci elle a décidé de ne pas se faire distancer par ses adversaires direct et de prendre directement la course et ce petit groupe à son compte alors que là la France et la Norvège arrivent sur le pas de tir pour le dernier tir couché de cette course un tir couché très très important ce qui va déjà pouvoir ou pas nous permettre de déterminer un potentiel vainqueur de cette course elle tire quasiment en même temps il est parti pour ses tirs couché très très bon tir de Nujamono qui va peut-être pouvoir faire réaliser un super 5 sur 5 c'est magnifique là elle a tiré la première balle mettant directement la pression à son adversaire direct Ingrid tendre vol malgré que celle-ci fasse aussi un 5 sur 5 elle va être un peu distancée on n'a pas encore les écarts on va vous dire ça dans quelques instants 2 secondes 3 secondes bon c'est les écarts sont minimes mais déjà là Nujamono qui a montré son adversaire direct ce qu'elle pouvait faire alors que là Elisabeth Odzi a raté une balle tout comme l'allemande Vanessa Voigt et finalement c'est la tchèque qui va s'en sortir mieux que ses deux adversaires et prendre la troisième place de cette course avec un magnifique 5 sur 5 mais suivi directement par Elisabeth Odzi ça va sûrement se regrouper et là au final tout va se jouer dans ce dernier tir debout la suspense t'as son paroxysme effectivement rien n'est joué entre Lujamono et Ingrid Tendrevolt qui vont se jouer la victoire sur ce dernier tir debout Ingrid Tendrevolt elle n'a pas tremblé parce qu'elle a vu Lujamono sortir de ce pas de tir avec un 5 sur 5 et elle n'a pas tremblé elle a su mettre cette dernière balle donc vraiment elle m'a impressionné Ingrid Tendrevolt sur ce dernier tir on sait que c'est compliqué mentalement quand on voit son adversaire direct sortir du pas de tir et là vraiment elle a été solide elle est qu'à 3 secondes donc elles vont skier ensemble et puis derrière je parlais de Jessica Gislova comme un peu la moins forte du top 5 qu'on voyait mais c'est vrai qu'elle a fait un sans faute contrairement à Elisabeth Oddi et Vanessa Voit qui elles sont un petit peu derrière mais à 36 secondes et 42 secondes donc elles vont pouvoir sûrement sur le pas de tir sûrement sur les skips pardon rattraper et former un groupe avec la tchèque Gislova alors que là on voit Elvira Heuberg sur le pas de tir qui réalise un 4 sur 5 mais qui a magnifiquement blanchi cette cible donc mais pas de podium ça va être trop compliqué là on peut s'avancer je pense à dire qu'il n'y aura pas de podium pour les suédoises après leur victoire sur le relais mixte simple bah une petite déception quand même pour cette équipe suédoise qui était sur le papier une des plus fortes mais c'est vrai que Martin Pansigouma et Anna Magnusson n'ont pas tenu leur promesse donc il n'y a plus trop rien à faire là pour Elvira Heuberg qui va quand même je pense à la maison avoir envie de montrer un petit peu le maillot mais c'est vrai que là il y a un peu de difficulté alors qu'on voit aussi Lena Aikigros la Suisse qui est 7ème qui a été sur le papier aussi pas mal mais c'est vrai que on parlait aussi de Jérémy Finelo au début mais Aïta Gasparin a réalisé un mauvais relais j'ai pas vraiment les chiffres mais c'est vrai que elle a perdu du temps sur le pas de tir et sur et sur les skis ça alors que que là Ingrid 30 ans de revolte est repassée devant Lou Jamono il va falloir s'accrocher du côté de Lou tout le long de de cet avant dernier tour pour essayer de rester dans les skis de la Norvégienne de surtout ne pas se faire décrocher avant ce dernier tir on voit que sur les skis la Norvégienne est quand même plus plus forte que la française donc il va falloir tout donner sur ce dernier tour alors que ça coince du côté du côté de l'Allemande du côté de Vanessa Voigt qui n'arrive pas à revenir sur Vizlova et sur Vitozzi c'est vrai que Vanessa Voigt on l'attend aussi c'est une biathète qu'on attend cette année pour prendre le leadership de cette équipe d'Allemagne l'année dernière elle a réalisé de très belles courses notamment sur le pas de tir c'est une des plus stables au niveau du pas de tir c'est vrai que elle n'a pas encore réalisé de podium en individuel je pense que c'est du fait de sa vitesse de déplacement à ski mais si elle progresse là dessus elle risque d'être très forte dans les années à venir c'est vrai qu'on notera aussi que Lisa Vitozzi a repris la check et est passée devant ouais là Lisa Vitozzi qui a l'air de vouloir en écoute sur la piste alors que là la Norvégienne et la Française sont toutes les deux ensemble le Jamono dans les skis de la Norvégienne au chaud pour l'instant tout se passe bien on se doute que là le délouement de cette course va sûrement se jouer sur le pas de tir en tout cas il faut que le Jamono réussisse à faire la différence sur après on ne sait pas on ne connait pas encore l'issue de ce dernier tour mais là sur les skis Tendrevold a l'air quand même d'être puissante de faire le forcing de faire le forceps donc le dernier tir va être très très intéressant Suspense est vraiment à son compte pour ce premier relais alors qu'on le rappelle quand même la France était plutôt mal placée à 54 secondes de la Norvège avant le relais de ses deux filles Justine Brézaz-Boucher pour son retour et de Lou Jean Bonneau qui toutes les deux réalisent vraiment une superbe course pour cette équipe de France mais ça montre encore une fois que l'équipe de France féminine est en force par rapport à l'équipe de France masculine c'est vrai que sur ce relais pour l'instant cette place on la doit quand même Quentin Fillon-Maillet a réalisé un beau relais mais c'est vrai qu'Emile Jacqueline avec ce taux de pénalité a perdu un peu du temps et puis ce magnifique relais de Justine Brézaz-Boucher et puis là Lou Jean Bonneau pour l'instant elle tient la baraque comme on dit avec Yves Tendrevold qui est quand même une des meilleures une des tout meilleures biathlètes mondiales alors que là elles vont arriver justement sur ce dernier tir sur des bon mais oui tu l'as dit les filles qui montrent qu'elles sont en forme comme pour ce relais mixte simple c'est Julia Simon qui on va pas dire toute seule offre cette troisième place à l'équipe de France mais en tout cas elle lui a largement contribué alors que là dernier tir le tir debout entre la Norvège et la France c'est maintenant le suspect reste complet reste entier on va voir qui de nous Jean Bonneau ou Digri Tendrevold s'en sort le mieux sur le cas de tir et c'est Lou Jean Bonneau qui réalise une magnifique plein 5 sur 5 pour la française elle a fait craquer Ingrid Tendrevold qui a fait une faute et là qui doit faire blanchir cette cible et en plus elle le sait qu'elle vient de perdre ce relais donc c'est encore plus plus stressant Lou Jean Bonneau qui va sans doute offrir la victoire attention parce qu'Ingrid Tendrevold derrière elle a pas flanché elle a magnifiquement aussi blanchi cette cible et donc elle va avoir 12 secondes à peu près 12-13 secondes mais Lou Jean Bonneau quand elle sait qu'elle doit avoir la victoire normalement 13 secondes ça va le faire on y croit alors que oui la troisième place aussi qui semble se dessiner pour l'Italie avec un tir très très rapide et un sans faute de Elisabeth Odzi alors que côté de la République tchèque on craque un petit peu mais là oui on l'a vu Lou Jean Bonneau qui met ses 5 balles directement et dès que la 5ème balle a été blanchie pour Jean Bonneau on voit Tendrevold qui a un temps d'arrêt quand même en voyant que son adversaire direct a réussi ses 5 tirs en tout cas c'est un magnifique tir de Lou Jean Bonneau qui au niveau du tir les deux françaises sur cette course qui nous montrent qu'elles sont présentes là c'est vraiment magnifique alors que c'est la République tchèque qui va sans doute se diriger vers la médaille en chocolat à 50 secondes plus de 30 secondes 20 secondes de retard sur l'Italienne qui donc va avoir cette médaille de bronze mais c'est vrai qu'un magnifique tir elle a tiré vite Lou Jean Bonneau elle a pas eu la pression elle a mis la pression sur une quitte Tandrevold parce qu'elle avait deux balles d'avance au début donc deux balles d'avance sur Ingrid Tandrevold donc c'est aussi ça peut-être qui a fait la différence parce qu'en mettant la pression elle a fait flancher Ingrid Tandrevold qui a mis cette balle un peu sur la gauche là la réalisation nous le montre mais bon c'est un tir debout donc c'est un tir d'intuition mais c'est vrai que là c'est clair là c'est magnifique maintenant il va falloir tout donner parce que Tandrevold elle va vouloir la rattraper là Lou elle va falloir qui accélère qui donne tout elle avait 13 secondes on le rappelle à la sortie du pas de tir on voit Ingrid Tandrevold on la voit juste derrière on va voir au prochain d'intermédiaire combien de secondes les séparent si Ingrid Tandrevold reprend du temps mais là il va falloir tout donner en tout cas course parfaite de Lou Jean Monod sur les skis forcément Ingrid Tandrevold un peu plus force mais sur le pas de tir c'est elle qui a fait douter la norvégienne donc c'est vraiment magnifique on va voir à l'intermédiaire tout de suite combien de temps on les sépare mais je pense que Lou Jean Monod elle garde elle garde la tête 10 secondes entre Lou Jean Monod et Ingrid Tandrevold 13 secondes au pas de tir donc elle marque pas le pas Lou Jean Monod ça va ça va le faire je pense Nils là on espère en tout cas on espère que ça va le faire mais première victoire on se souvient que les français avaient remporté les deux relais mix l'année dernière donc ils avaient ils avaient pas remporté celui des championnats du monde donc le plus le plus beau entre guillemets mais quand même ils avaient remporté ce globe de la spécialité de relais mixte et là ils répondent présent pour défendre leur globe sans doute une première victoire et ben voilà ça fait plaisir alors que Lisa Vittodi elle se dirige aussi comme on le disait vers la 3ème place ça fait du bien cette équipe d'Italie avec deux bons tirs et sur les skis aussi elle a su prendre la course à son compte et mettre dans le vent la tchèque Gislova et l'allemande Vanessa Voit qui elle a du mal à la 5ème position en tout cas plus de 20 secondes c'est par la 3ème et la 4ème place donc ça devrait être une 3ème place pour Lisa Vittodi et cette magnifique équipe italienne qui a réalisé un bon relais oui effectivement Gislova qui était moins forte sur les tours d'avant on voit pas comment elle peut rattraper ces 20 secondes à mon avis il n'y a pas de suspens là dessus est-ce que Vanessa Voit va essayer d'aller chercher la 4ème place on sait qu'il y a des points nation à aller chercher donc c'est vrai que Vanessa Voit qui bon après c'est un peu égal entre Vanessa Voit et Jessica Gislova à voir comment ça se finit mais oui oui très très beau relais pour les Italiens qui vient une belle équipe sur le papier avec Didier Bionaz Tomasso Giacomel Dorothée Avireur on savait que Dorothée Avireur avait eu des petites difficultés sur les skis mais c'est vrai que sinon très beau relais d'ensemble pour l'équipe italienne alors que Lou Jean Bono va happer comme on appelle donc c'est happer c'est lorsque elle va dépasser l'équipe du Canada et donc l'équipe du Canada est hors course c'est la c'est la règle c'est même permise de reprendre du temps sur Ygritte Tendrevold Ygritte Tendrevold qui doit se dire que maintenant ça va être trop tard pour tenter de rattraper Lou Jean Bono à 12 secondes maintenant je pense qu'elle l'a compris la Norvégienne je pense que là elle l'a compris donc potentiellement qu'elle va un petit peu lever le pas pour on sait que demain il y a les individuels donc c'est vrai que s'il n'y a plus d'enjeu s'il n'y a plus d'enjeu d'aller chercher la première place en général on lève le pas effectivement Lou Jean Bono qui se dirige vers la première victoire de l'équipe de France c'est magnifique sur cette coupe du monde acclamée par la tribune et les quelques supporters français ici en Suède Ostersund en tout cas très belle victoire et très très belle cause des filles en équipe de France qui font part de tous leurs talents ça va être encore une magnifique saison on a vu Julia Simon ce matin cet après-midi on a eu Lou Jean Bono Justine Brézaz-Boucher pour son retour ça va être encore une coupe du monde de folie cette année du côté des filles et du côté des garçons très bonne cause de filles en vaillée il a fait le job peut-être un petit bémol sur Emilia Jacqueline mais dans tous les cas c'est la victoire à la fin du compte donc c'est ce qui nous importe la victoire sur les Norvégiens on marque on marque des points sur cette équipe de Norvège quand même qui avait mis leur grosse équipe avec les frères Bœuf Tarier et Johannes et puis Caroline Knoten qui a un peu flanché justement peut-être que c'était le petit bémol de cette équipe de Norvège et puis Guillaume Tendrovol qui a tout de même bien fini malgré cette dernière erreur mais c'est vrai qu'elle aurait pu tout à fait arriver à Lou Jean Monod mais c'est pas arrivé à Lou Jean Monod et on en est plutôt fiers et on voit Quentin Fillon-Vaillé qui a le drapeau français là en Suède c'est ça la super équipe de France toi qui avais dit que Lou Jean Monod était excellente sur le pas de tir tu nous as pas menti en plus elle a progressé sur les skis et tout ça Ygritte Tendrovol Tendrovol pardon qui n'a pas réussi à la rattraper qui va finir à 12 secondes dans la France elle a la deuxième place et c'est bien l'Italie avec Lisa Vitozzi Vitozzi pardon qui va compléter ce podium à une quarantaine de secondes de la tête de la course Effectivement l'Italie qui réalise un beau relais on disait Didier Bionas Tommaso Giacomel Dorothée Avireur et Lisa Vitozzi c'est un très très beau relais pour cette équipe d'Italie qui vient récompenser quand même une belle course d'ensemble avec seulement 9 pioches et puis on a derrière l'Allemagne avec 8 pioches qui a doublé finalement exactement je disais qu'il y allait avoir un petit duel entre Vanessa Voit et Jessica Gislova et ben c'est Vanessa Voit qui est allé chercher qui s'est un peu arrachée pour aller chercher cette quatrième place elle finit à une minute de la tête et ça s'est presque joué à la photo finish entre l'Allemande et la Tchèque parce qu'il y a vraiment deux centièmes qui séparent mais c'est vrai qu'on disait qu'entre une quatrième et une cinquième place il n'y a pas forcément photo des fois mais les points nation c'est important ça apporte des quotas pour les courses individuelles et puis même à l'avenir si les Allemands remportent un relais mixte ça peut les replacer pour cette course du globe dans cette spécialité donc voilà alors que c'est peut-être le bémol Nils l'équipe suédoise qui était sur le papier aussi une des favorites qui finit sixième à 2 minutes 28 de la tête de course un peu dommage pour cette équipe suédoise c'est dommage ils ambitionnaient beaucoup mieux qu'une pauvre sixième place à plus de quasiment là 2 minutes 31 de la tête de la course ce qui est énorme alors que c'est les Suisses qui vont s'emparer de cette septième place à trois minutes et ensuite les autres nations sont un peu plus loin mais ouais c'est dommage pour la Suède mais en tout cas ce qu'on retient c'est une super victoire de l'équipe de France mais c'est vrai que la Suède c'est assez particulier parce qu'elle est qu'à neuf pioches on vous a dit c'est pas non plus des relais catastrophiques de la part de la Suède neuf pioches c'est exactement pareil que la République tchèque sur le papier quand même on peut rappeler quand même que Jasper Néline Martin Pansilioma Anna Magnusson et Elvia Robert c'est quand même beaucoup plus fort sur le papier que cette équipe de République tchèque neuf pioches ça a peut-être pêché sûrement physiquement c'est sûr mais est-ce que le Fluor a joué on ne sait pas on sait qu'en ses débuts de saison il y a cette interdiction du Fluor sur les skis parce que c'est vrai que l'Italie aussi est à neuf pioches donc la Germanie est à huit pioches donc c'est vrai que là pour la Suède c'est un petit peu particulier qu'elle pêche autant dans ces pioches sur les skis en tout cas c'est là où ça a pêché à voir si c'est technique ou si c'est physique tout simplement peut-être que Jasper Néline Martin Pansilouma Anna MacTusson on peut espérer aussi qu'Elvia Roberg a levé le pied vu la distance qu'il est séparée on espère aussi qu'elle a sûrement levé le pied mais c'est vrai qu'à voir s'il y a à débriefer mais c'est sûr que la France avec cinq pioches qui vraiment a donné plaisir à voir et a battu cette équipe de Norvège Nils clairement très très belle victoire ça promet pour le reste de la saison les filles vraiment comme on l'a vu très très en forme les garçons côté d'Emilio Jacques-Lin on l'a vu fort sur les skis ça se joue à des balles de pioche à des erreurs au tir mais on sait qu'il est largement capable de se rattraper on rappelle une très belle troisième place aussi de notre équipe de France ce matin sur le relais mixte simple avec Julia Simon comme l'année dernière très très en forme en tout cas ça promet une très très belle saison de biathlon en tout cas effectivement Nils très belle saison de biathlon nous on est content on est un peu Frenchie donc effectivement l'équipe de France ça nous fait plaisir première victoire sur un relais en plus on disait souvent qu'on gagne parce que la Norvège n'a pas mis son équipe type mais là on avait de l'artillerie lourde du côté de la Norvège avec les frères Boe mais aussi on peut dessiner que quand même Johannes Boe n'a pas fait des écarts pour l'instant extraordinaires sur ses adversaires à voir demain pour ses individuels ce qui nous concocte parce que c'est vrai que Tarije Boe lui était aussi en forme donc voilà et puis non c'était très belle course et on se retrouvera sans doute pour des courses à venir tout au long de la saison et en tout cas demain les individuels ça nous donnera plus des indications sur le physique vraiment on aura vraiment une confrontation physique entre les athlètes en tout cas là on s'est bien mis dans le bain avec ses premiers relais Nils très très bon relais puis on se retrouvera bien sûr sur la chaîne de l'ASA pour suivre des nouveaux relais durant cette coupe du monde en tout cas merci beaucoup merci Eva pour ce commentaire merci de nous avoir suivis n'hésitez pas à aller vous pouvez retrouver plusieurs repris plusieurs matchs les événements sportifs sur la chaîne de l'ASA sur le youtube et n'hésitez pas non plus à suivre l'ASA sur ses réseaux sociaux très belle fin d'après midi à vous et merci de nous avoir suivis merci merci